Bonjour à toutes et à tous, c'est Koenski, ravi de vous retrouver pour une troisième vidéo. On continue la présentation de Britenvalda et peut-être qu'on en fera un let's play, ça se profile bien pour le moment. Pas de crash, pas de bug, tout se passe bien. Alors on va voir peut-être si on a une quête intéressante qui se profile ici. Je dois livrer des unités de bière. Un chargement de bière doit être livré à l'auberge de K.R. Wandoleux. En 7 jours. Là, c'est bien payé. Pourquoi est-ce que je ne peux pas le faire ? J'ai bien peur de ne pas pouvoir transporter tout ce chargement pour l'instant. Ça, c'est étrange quand même. Parce que j'ai plein de places. Je ne sais pas, peut-être qu'il faut avoir une compétence en gestion de l'inventaire plus importante. Aucune idée. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va explorer un petit peu différentes villes pour voir si on trouve des héros. Et on va peut-être pourchasser quelques pillards dans le même temps. Alors cela m'intéresse parce que j'ai vu avant de commencer la vidéo qu'ils avaient deux anglais archers. Donc si je pouvais les rattraper, ça m'intéresserait bien. Alors j'ai raté de traquer les bandits, tant pis. Rendez-vous ou vous mourrez. On va se balader un petit peu, faire quelques quêtes, notamment d'escortes de caravanes s'il y a moyen, pour se faire envoyer à gauche à droite et explorer les villes, notamment les auberges, pour pouvoir recruter des nouveaux compagnons. J'aimerais bien trouver un soigneur notamment. Alors les ennemis sont par ici, les voilà. Je ne vais pas faire de formation particulière, ils ne sont pas très très nombreux, ils ne devraient pas causer trop trop de problèmes. Oh ! Je peux éventuellement m'améliorer à la lance après tout. Ou pas. Oula ! Ok. Bon, j'ai quand même eu deux tués. Alors. C'est très bien, j'ai pu recruter les deux archers comme prévu, ça c'est vraiment super. On va prendre l'option qui donne le plus de loot. On va prendre l'option qui donne le plus de loot. On va équiper mes meilleurs, mes meilleurs guerriers. Alors 10, 2, 12, 4 c'est mieux. Un bonnet. Au niveau des armes, il n'y aura pas grand chose de bien. Lui il a déjà une lance, on va lui laisser. Ici c'est une protection de tête celui-là, on ne va pas lui changer. Il y a déjà un bonnet, il a un plastron léger, ce qui n'est pas bien terrible. Plus grand chose de bon, de toute façon maintenant. Je vais juste vérifier que les autres ont déjà quelque chose pour la protection de tête. Ok, on poursuit. On va visiter par exemple Siren Silester ici, qui n'est pas très loin. Oh, encore des bandits avec encore des prisonniers archers. Bah écoutez, plutôt que de les recruter, on va les libérer, ce serait bien. Oula, on ne voit rien du tout. Je crois que je vais les attendre. Le relief est vachement accidenté. À cheval, je risque de m'empêtrer, de me le faire tuer. Où sont-ils ? Où sont-ils ? Oula, je suis déjà monté assez. J'aime vraiment pas les cartes au relief accidenté comme ça. Alors on voit là. Les archers peuvent les prendre de loin. Bon, il y a la pluie, évidemment. Quand il pleut, les archers sont moins efficaces. J'ai l'impression que c'est une des flèches de mes archers. Je me suis pris dans mon bouclier, là. Imbécile. Je l'ai raté, mais de peu. Bon allez, très bien de plaisanterie, on y va. J'ai rien fait de bon dans ce combat-ci. Tant pis. Un mort et on récupère quand même 5 ennemis et 2 archers. Donc le bilan est plutôt positif. On va commencer par aller vendre notre loot. Notre butin. Ok. Oulala, le viande sanglier commence à être un petit peu boucané, là. On ne pourra plus la manger bien longtemps. Je pourrais peut-être me racheter un petit peu de nourriture si elle n'est pas trop chère. Du pain à 18, ça semble vraiment pas cher. On va en racheter un peu. Alors, on va aller vendre tous ces esclaves. Alors, ici... Alors, quelque chose ne va pas, vous avez l'air inquiet. Alors, aucun mal à cela, je suppose. Le problème est ces quelques étrangers des guerriers mercenaires du Cantabre qui ont traversé la mer il y a longtemps. Vous voyez, tout allait bien quand ils sont arrivés, mais maintenant ils pensent que cette ville est la leur. Ils ont exigé le respect. Ils prennent des initiatives en l'absence d'une réelle autorité. Ils vont mettre au pas tous ceux qui troubleront. Siren Sister. Oulala. Leur chef est un mercenaire nommé Neko. Sauf que pour l'instant, moi, je suis faible. Ah, sauf que là, j'ai accepté... Toutefois, avant d'aller lui parler à celui-là, on va sauver. Pour ne pas faire de bêtises... Que voulez-vous ? Laissez-moi paysan, je n'ai pas de temps à perdre pour les mendiants. Vous m'avez l'air familier, n'avez-je pas déjà vu votre visage dans une porcherie ? Quoi ? C'est une mort certaine pour cette insulte. Je crois qu'il m'a donné rendez-vous dehors. Bon, on va... On va quitter. Je ne vois rien. Je vois là. Oh ! Ils se sont fait prendre à partie par le roi parce que ce sont des... Evidemment, des gens de mercenaires, mais qui n'ont pas très droit dans leurs bottes. Peut-être moyen d'échapper en ayant du... Du renfort, ça, ce serait vraiment l'idéal. Ah non. J'ai 28 contre 20, mais j'ai bien peur qu'ils soient sans doute fortement équipés. Je n'ai pas beaucoup de vie non plus. Il faut au moins aller jeter un coup d'œil. Alors ils sont là-bas, ils m'attendent. Ce qui ne m'inspire pas trop confiance d'ailleurs. Je vais poster mes troupes ici. On va voir comment ça se passe. Parce que j'arriverai à les déstabiliser. Alors ils ont des armes de jet. Déjà, il faut que je fasse gaffe à mon cheval. On va tourner autour sans s'approcher trop. On va permettre de leur faire épuiser leur javelot, si je me débrouille bien. Et ils en ont encore, attention. Voilà sans doute Neko, le chauve, leur chef. Oula, mes archers vont se faire étriper, ça ne rend même pas compte. Ça ne rend pas compte. J'essaie d'assister au mieux mes troupes, mais ce n'est franchement pas évident. Ok. Non, je crois qu'ils sont bien équipés. Par rapport à mes fourches de paysans, là, ça ne va tout simplement pas être possible. Je vais me replier. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va... On va charger. Et ici, on évitera de prendre cette quête, tout simplement. On ne va pas y aller. Il n'y a rien qui nous intéresse, là. On va poursuivre la recherche de quelque chose de plus intéressant. Je vais passer par ici. On va faire le sud-ouest. On va essayer d'aller trouver le marchand d'esclaves. Est-ce qu'il n'y en a pas ici ? Il n'y en a pas ici non plus. Zut. Ok. Au niveau des quêtes, je pourrais peut-être éventuellement prendre un transport de caravane. Mais je vais d'abord aller jusque... Là, c'est un fort. On va faire la dernière ici. Et là, on prendra peut-être éventuellement une mission qui nous fera revenir de l'autre côté. Et là, on va faire un petit peu de prisonniers et très peu de prisonniers, très peu de combattants. Leurs prisonniers sont des pilleurs. Déjà pas mal de prisonniers. On va les laisser tranquilles pour le moment. On va vraiment bien aller jusqu'ici. Donc, on va commencer par l'auberge. Un bar de nomades. Cadeau. Alors, votre visage me parle. On ne s'est pas déjà rencontrés. Je suis Idibi, le responsable concepteur du mode Britenvalda dans ma vraie vie. Ok, on ne voit pas. Je vais quand même m'interroger. On va peut-être faire des choses avec eux. Vous n'êtes pas nés d'ici. Je suis de Cantabrie. Ma patrice tuée au nord de l'Espagne. J'aimerais connaître votre histoire. Avez-vous envie d'une bière serveuse ? Ma famille vit à Amaya, une ville fortifiée au sud du Cantabrie. Nous étions des guerriers et ils sont encore tous guerriers en Cantabrie, mais pas comme ici. Vous êtes tous des fillettes. Ils rigolent. Blablabla. J'aimerais engager des guerriers Cantabres. Alors. Je peux vous confier 6 hommes et vous devez me promettre de s'occuper d'eux et de me payer 12 000 pièces. Waouh. C'est juste une interrogation, mon vieux. Des espions que je peux recruter, on ne va pas le faire. Aubergiste. Malheureusement, pas de compagnons à recruter ici. Alors si c'est comme ça, on va retourner de l'autre côté. Vous avez entendu dire avant-hier que plusieurs voyageurs à destination de Medin ont été attaqués par des bandes de bandits. Je peux toujours le tenter. S'ils sont dans le coin, je peux les faire. Il y a un port ici. Je vais visiter. Je peux partir avec un navire. Acheter un navire. J'avais les navires. Ok. J'ai pris la quête de traquer les bandits. Près d'ici, malheureusement, je ne les vois pas. J'ai peut-être de voir la... Alors Frioc, c'est celui qui avait eu un problème et s'était fait exilé. J'ai servi son seigneur de Dubnonie en un temps, en tant que chef, bien avant mon exil. Dites-moi plus. Les gens d'ici ont coutume de s'appeler les Defna, ce qui signifie les hommes de Dubnonie. Notre région est célèbre pour la qualité de l'étain extrait de ses nombreuses mines. Le métal est si beau que les marchands de toutes les nations viennent en Dubnonie pour en apporter en grande quantité. Écoutez, je vais le noter. Peut-être qu'on pourrait acheter un petit peu de métal pas cher dans les villages alentours ou dans une mine, s'il y en a une. Les Defna sont aussi des chrétiens trépilleux. Ok. Je ne vois pas vraiment de mine ici. Je vais aller visiter un village pour voir les prix. Il y a de l'argent à 169. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas ? Je n'en sais rien. Je vais... Je suppose que oui. Je vais acheter un minerai d'argent juste pour voir à combien je peux le revendre ailleurs. Alors, qu'est-ce que je n'ai pas visité comme ville dans le coin ? Là, j'ai été... Il y a K.R. Wendt. Sirobure, ici. On va y passer. Alors, ceux-là, c'est très tentant de les faire. Ils sont sur mon chemin. Ils ont des... Ils ont 8 archers quand même. Là, je risque de me faire quand même tuer pas mal d'hommes. Le jeu n'en vaut pas la chandelle. On n'a pas de bouclier. Il ne faut pas l'oublier. Bien, je sauve. Un voyageur. Ah, un rançonneur. Pas de compagnon, mais un rançonneur, c'est déjà ça. Je dois livrer des unités de bière. 6 unités de bière à Duntario. Il y a une question de gestion de l'inventaire, à mon avis, ou alors peut-être de marchandage pour pouvoir faire ce genre de quêtes. C'est dommage que ce ne soit pas expliqué. Oh, alors j'ai loupé un truc. Donc, on va poursuivre, si j'ai su passer à l'allée, je pense. Je peux aller jusqu'ici, en Saxe. Et je vais voir si je peux y vendre dans cette ville, par exemple, l'argent que j'ai acheté en Dubnonie. Prix de vente, 304. Bon, écoutez, ça se prend. C'est quasiment le double de ce que je l'ai acheté, donc c'est pas mal. Je crois qu'acheter dans les villes, ce ne sera jamais terrible. Alors, le marchand d'esclaves. Je n'ai pas d'esclaves pour le moment. Là, il me parle des galériens. Pourquoi ne pas vous faire de l'argent en plus du reste ? Gardez-les en vie et ramenez-les-moi. Ok. Voilà. Infirmier saxon, l'aubergiste. Toujours pas de compagnon, c'est dommage. On finira par les trouver, il ne faut pas s'inquiéter. Et on a ici une compétition qui est sur le point de débuter. J'ai très envie d'y participer pour voir comment ça fonctionne. Donc je vais le faire, mais ce sera pour la prochaine vidéo. On va couper là, j'espère que ça vous a plu. C'était la troisième ici, donc c'est décidé. Je continue pour un petit let's play. Je ne sais pas du tout jusqu'où je vais aller. Je ne préfère pas dire que je vais faire un let's play complet ou très long, parce que, je veux dire, jouer ici, vous voyez la carte, il y a moyen de jouer indéfiniment, en fait. Donc je ne sais pas jusqu'où je vais aller. Quand je n'aurai marge, j'arrêterai. J'espère en tout cas que ça va vous plaire. On se retrouve bientôt sur Warband Britenvalda. Salut tout le monde !